On file dans le sud, à Montpellier plus précisément, découvrir Figures. Je vais vous emmener dans la tête d'un enfant séquestré, sa vengeance à l'arrière-coup de poussière met en scène des personnages malsains dans l'espoir de se libérer de son bourreau. Un peu flippant, non ? C'est ce que propose Figures, et vous allez voir, c'est top. Le groupe s'est formé en 2018 et a pris le temps de construire son univers, sombre et torturé. Les influences des Arctic Monkeys, Jack White ou encore Royal Blood sont assez marquantes, mais au-delà de ça, c'est cet univers qu'ils ont construit. Le trio de Rockstoners interprète la bande originale de ses protagonistes, et que dire, c'est propre, carré, rien à jeter. Le groupe a séquencé ses enregistrements en trois étapes, trois lieux bien particuliers pour capter des ambiances et des sons très différents, une vieille grange, une église du XIIe siècle et un masque sévénol. Autant dire qu'ils n'ont rien laissé au hasard, ce qui donne d'autant plus de valeur à leur titre. Le groupe a pas mal tourné ces derniers mois, une tournée qui a été interrompue, comme tout le monde, au début du Covid, mais qui les a quand même amenés dans tout le territoire français jusqu'en Belgique. Bien dit, vos discographies, ils en sont où me direz-vous ? On va y venir tout de suite, dans la partie actu. Et oui, parce que tous les morceaux que je vous passe sont tirés de leur premier album, qui sortira le 9 octobre prochain, donc prenez rendez-vous, ce serait dommage de passer à côté d'un tel bijou. Le groupe va ensuite faire un maximum de concerts jusqu'à l'été prochain, donc surveillez leur page Facebook, vous trouverez le lien dans la description, comme d'habitude. A l'issue de cette tournée, le groupe a pour projet de sortir un EP pour l'automne 2021, mais tout ça, c'est encore bien loin. Voilà, c'est fini pour Figures, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi à les découvrir. C'est clair que c'est un groupe que je vais suivre de près, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez eu l'occasion d'aller les voir, ou tout simplement pour dire ce que vous en avez pensé. Je me répète, mais abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche, plus vous serez nombreux, plus ces groupes auront de visibilité, et c'est bien l'objectif principal de la chaîne. Si vous avez du temps, un petit clic sur le pouce bleu serait bienvenu également. Il est temps pour moi de vous laisser, et de vous donner rendez-vous pour une prochaine chronique. Je vous laisse, je vous passe un dernier extrait, et vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501